Lancer le diaporama Situé en plein cœur du centre historique de Rennes, plus habitué au silence des moines, l'ancien édifice religieux a été transformé de fonte en comble pour pouvoir accueillir dès le mois de janvier des congressistes venus du monde entier. Rendez-vous samedi et dimanche pour les portes ouvertes gratuites, sans inscription de 10h à 17h. Couvent Rennes Rennes pic.twitter.commihcp01z4000 Le Couvent Rennes Arobas Le Couvent Rennes Décembre 14, 2017 Avant ouverture officielle, le public pourra découvrir l'équipement en avant-première ce week-end à l'occasion de journée et porte ouverte. Dans l'imaginaire collectif des Rennes, ce morceau de patrimoine s'était effacé. Nous venons le restituer avec ce centre des congrès qui articule le patrimoine ancien et contemporain. Indique Emmanuel Coué, président de Rennes Métropole, plus grand que plus grand que à lire aussi l'histoire de Rennes refait surface sur le chantier du couvent des Jacobins Le projet de doter la métropole rennaise d'un centre des congrès remonte à 2009. A l'époque, les élus avaient choisi de l'implanter en plein cœur de ville dans un site historique déjà existant. Tout l'inverse des autres centres des congrès, souvent situés en périphérie des grandes villes. Il fallait se démarquer par rapport aux autres, justifie Emmanuel Coué. Un agenda déjà bien rempli pour 2018. Deux années d'études. 18 mois de fouilles et 4 années de travaux. Plus tard, le centre des congrès est enfin sorti de terre dans ce lieu historique qui a accueilli les fiançailles d'Anne. De Bretagne en 1490. Un chantier colossal qui aura coûté au total plus de 107 millions d'euros. Pour ce prix, le centre des congrès s'est offert un équipement dernier écrit avec Deux auditoriums de 1400 places, une grande salle de congrès de 600 m² et 25 salles de commission. Cest confirmé Rennes accueillera l'Organic World Congress 2020 au WC2020. Le congrès mondial de l'agriculture biologique. RDV au couvent des Jacobins Couvent Rennes PIC.twitter.com A WMXO4U2R Le couvent Rennes Le couvent Rennes Novembre 13, 2017 L'équipement semble déjà avoir trouvé public avec un carnet de commandes. Déjà bien rempli. Nous avons déjà calé 142 événements pour l'année 2018 et 211. Événements dans l'agenda jusqu'en 2023. Se félicite Jean-François Quéros, directeur général de Destination Rennes. La société publique locale chargée de gérer les lieux.